Eh bien, le bonjour à vous, ma bande de petits dauphins magiciens du lac Champlain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes présents pour discuter ensemble de l'UFC 255 Figueredo contre Perez. Une carte que, bien franchement, j'ai hâte de parler des combats, mais je ne sais pas trop comment vous décrire la carte. Parce que, n'importe quelle semaine, tu regardes ce line-up-là, puis tu compares aux autres semaines, puis tu te dis « Oh, c'est un bon line-up, il y a des bons combats. » Il n'y a pas d'énormes, non, il n'y a pas d'énormes combats, mais sur presque toute la carte, il y a du monde qu'on connaît. Si tu regardes ça par rapport aux cartes des dernières semaines de l'UFC, c'est une énorme amélioration. Vraiment une énorme amélioration. L'affaire qui joue probablement le plus contre cette carte-là, c'est que c'est un pay-per-view. Et les co-main-event et main-event de la soirée ne sont pas forts d'un aspect pay-per-view vente, ça ne vendra pas. La majorité du monde vont le streamer. La majorité du monde qui chialent sur le fait que je ne peux pas croire qu'il faut payer pour cette carte-là, finissent par les streamer pareil la majorité du temps, malheureusement. Donc, ça, c'est définitivement une carte que, tu regardes ça, d'investir une Figueredo, faire que ça a l'expérience. Ce n'est pas quelque chose que tu as envie de sortir 65$, tu dis « Ah, prends mon argent, je ne peux absolument pas manquer ça. » Surtout que, comme j'ai dit, le reste de la carte, il y a des non-connus et des gens qu'on connaît, mais il n'y a pas un combat que tu es gère. Si tu manques ce combat-là, tu manques un développement crucial dans une division, sauf peut-être pour les flyweight masculins avec un combat, mais encore là, moi, c'est une division qui m'intéresse immensément. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Je suis porté à croire que non. Donc, c'est ça. C'est un peu ça le problème de cette carte-là. C'est que tu n'as pas le gros blockbuster qui va faire que ça vende. Le fait que c'est un pay-per-view, ça fait mal à cette carte-là. Parce que si ça, c'est un fight night, c'est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur fight night qu'on a eu cette année. On est donc prêts. On va passer à l'analyse et à la prédiction de ces combats-là, commençant par le main event de la soirée face à Davidson Figueredo. Il défend son titre pour la première fois face à Alex Perez. Puis, tu sais, je n'ai pas l'impression qu'on a la même discussion si Cody Garbrandt ne doit pas se retirer de ce combat-là. Parce que oui, Cody Garbrandt contre Davidson Figueredo, ce n'est pas un pay-per-view qui vend 500 000 à travers le monde. C'est quelque chose d'incroyable. Mais, tu peux-tu vendre un 250 000, 300 000 exemplaires de ce pay-per-view-là avec Cody Garbrandt dans le main event? Je pense que oui. Ce n'est pas le cas avec Alex Perez. Personne ne sait c'est qui Alex Perez. Puis, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon. C'est vraiment probablement le flyweight qui mérite le plus un title shot avec un autre gars qui se bat sur cette carte-là. Puis, si on pourrait parler, est-ce que Moreno aurait plus mérité ce shot-là que Perez? Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est Perez qui l'a. C'est ça, le main event. Et puis, c'est avec ça qu'on se retrouve à analyser. Mais, c'est ça le problème. C'est qu'Alex Perez, puis encore sur cette carte-là, on a Moreno face à Roy Vald, qui est probablement le combat le plus important sur la carte après les deux title fights. Et c'est sur les prelims, ce n'est pas sur la main carte. Donc, les gens qui s'occupent juste de la main carte, qui ne checkent pas les prelims, ne voient pas encore le gars qui va probablement se battre pour la belt flyweight pour le combat d'après. Ça fait que c'est dur de vendre des pay-per-views quand tu pognes un gars direct des prelims pour le foot dans un title fight parce que tu ne mets jamais tes flyweight sur la main carte. Ceci étant dit, on va parler du combat. C'est peut-être une des grandes raisons pourquoi l'excitation n'est pas incroyable. Même, tu sais, des fois, tu as des cartes comme ça, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais les hardcore fans sont quand même, « Oh non, ça, ça va être une bonne carte. » Là, on la ressent un peu moins, même chez les hardcore fans. Puis c'est parce que ce combat-là, et probablement le co-main event aussi, encore plus même, mais ce combat-là aussi, selon moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment ce n'est pas un combat que Davidson Figuerino gagne, tu sais, assez clairement. Alex Perez, c'est un striker potable. Je vous dirais que l'affaire qui fait le mieux, c'est probablement lutter ou défendre des take-downs ce n'est pas un combattant qui va forcer une grappling game sur ses adversaires nécessairement. Oui, il l'utilise pour varier ses attaques. Oui, il l'utilise pour changer le momentum. Il l'utilise à plein de choses. C'est un gars qui aime shooter pour des take-downs, qui aime se battre au sol, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux être sûr qui va arriver dans un round contre Alex Perez. Il y a des fighters que tu le sais, une minute après le début de la round, 30 secondes après le début de la round, le gars, il va te shooter, puis il va être persistant sur ces attaques-là. Ce n'est vraiment pas le cas avec Alex Perez. C'est vraiment un combattant complet qui opère dans tous les aspects de la game. C'est juste que debout, pour avoir du succès, doit souvent avancer. Il doit souvent être le stalker. Et de la manière que tu réussis à établir ça, quand tu as quelqu'un qui, comme toi, préfère stalker, ce qui est absolument le cas de Davidson Figueredo, si vous l'avez vu, c'est un combattant excessivement agressif qui aime mettre la pression sur son adversaire, puis que quand son adversaire, qui est sur le reculon, se commet, bien là, Figueredo enchaîne avec des counters absolument violents. Tu sais, autant on parle que ce combat-là ne vendra pas beaucoup. Davidson Figueredo, s'il ajoute ses problèmes de poids, peut-être un peu à l'équation encore plus. C'est le Yoel Romero des 125 livres. Il est excessivement violent dans la manière dont il finit ses adversaires. Et puis, oui, il est bon debout. C'est un bon striker. Il a une belle technique. Il est bon seul aussi. C'est un combattant complet. Mais ce qu'il fait de Davidson Figueredo un champion du monde, contrairement à un Alex Perez puis à un Joseph Benavidez qui, je pense qu'il avait ça, mais il l'a peut-être perdu en vieillissant, c'est son athlétisme, sa force physique et son explosivité. C'est un combattant excessivement explosif qui est capable, quand il voit le counter, de générer tellement de power dans ses counters qu'il est très, très, très difficile à rester debout quand tu t'es frappé fort par lui. Et si tu vois que ça, ça se transige dans tous les aspects de sa game aussi. Tu sais, Davidson Figueredo, c'est rare que tu le vois faire quelque chose puis dire, « Ah, ça, c'était slick. » C'est tout le temps en puissance. C'est tout le temps agressivement, explosivement. « Wow, ça sort de nulle part. C'est raide. C'est rapide. Oh, shit, qu'est-ce qui vient d'arriver? Oh, ils sont à terre. OK, beau take down. » Mais c'est jamais genre qu'il travaille son take down puis « Oh, il vient chercher le petit foot trip » puis il fait ça tout en finesse puis vraiment, vraiment pas son style. C'est un gars qui est agressif, qui est brutal, qui est puissant puis qui va juste essayer de faire très mal à son adversaire puis sûrement que le gars qui va réussir à aller de l'avant puis le plus laisser aller ses mains va gagner ce combat-là. Mais Alex Perez, quand il ne va pas de l'avant puis il ne laisse pas aller ses mains, on le voit avoir plus de difficultés puis je ne sais juste pas comment il va arriver devant le bon skate Davidson Figueredo à 125 livres puis le forcer à reculer. C'est comme pas quelque chose que tu peux vraiment faire à moins de pouvoir matcher ses aptitudes physiques parce que si tu le forces à reculer, un moment donné, il va juste planter ses pieds puis exploser vers toi avec quelque chose puis tu es mieux d'être capable de le prendre ou de te mettre à reculer puis c'est là que Davidson commence à implementer son game plan puis faire des dommages à son adversaire puis l'allumer berette puis lui passer un knockout ou le knocker quasiment à fret pour le choker direct après. Ce que Davidson Figueredo fait, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça que je l'adore personnellement, c'est un des combattants que je suis très excité dans l'UFC. Probablement le champion de qui on entend le moins parler puis c'est triste mais peut-être qu'encore s'il a une belle performance ici, il est dans le main event d'un pay-per-view, veut, veut pas. Donc, il va avoir plus de yeux sur lui, même si ça ne sera pas un nombre de yeux absolument incroyable puisque comme j'ai dit, ça ne vendra sûrement pas tant que ça ce pay-per-view-là. mais néanmoins, c'est une grosse opportunité. Je pense qu'il va aller chercher ce combat-là vers comme TKO deuxième round. Je ne pense pas que Perez, il est bon, il est durable, il va être capable de hang avec Figueredo mais je pense qu'il ne sera pas capable de prendre toutes les choses que Figueredo lui lance par la tête sans tomber un moment donné puis je pense avoir vos deuxièmes rounds. Ça nous mène au co-main event de la soirée Valentina Shevchenko face à Jennifer Maya puis tu sais, c'est comme si c'était un combat de Valentina Shevchenko fait qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Elle va être très patiente debout, va essayer de lender ses counters parce que c'est une fille qui counter, c'est ça qu'elle fait puis c'est une des counter strikers les plus dédiées dans l'UFC donc si tu ne viens pas vers elle, elle n'ira pas vers toi. Elle ne la va pas leader, ce n'est pas une fille qui va essayer de pomper son jab puis travailler derrière ça vraiment. Non, elle veut que tu viennes vers elle puis elle va te plugger avec des counters qui sont puissants, qui sont immensément rapides, qui sont immensément techniques. Quand tu regardes dans l'UFC en général les meilleurs combattants debout, elle n'a pas le choix d'être dans ton top 5 avec les Easy, Adesanya, Wonderboy, Thompson, Yoana, Janjicic de ce monde. C'est dans cette catégorie-là de striker et puis on l'a vu dans ses derniers combats de plus en plus, elle aime aller chercher des take-downs, on est capable de l'ender des single-legs, des double-legs, mais elle est aussi bien capable de prendre le clinch puis de l'ender des foot-trips, des petits sweeps, des affaires comme ça qu'elle faisait beaucoup dans sa carrière Muay Thai. D'ailleurs, c'est une combattante qui en Muay Thai aimait aller chercher le clinch puis il faut être rébuché ses adversaires puis le reset. C'est comme ça qu'elle a battu Yoana pratiquement dans tous les combats qu'elle a eu en Muay Thai. C'est qu'à distance d'un bon combat serré, mais quand Valentina rentrait dans le clinch, c'était trop grosse et trop forte physique pour Yoana Janjacek puis ça se transmet bien en MMA, elle est trop grosse et trop forte physiquement et trop bonne et trop technique et trop toute pour tout le monde dans cette division-là. Puis Jennifer Maia, c'est une bonne combattante, elle a une bonne ground game, très bonne ground game, c'est une black belt. Je ne m'attends pas à ce que si Valentina est sur le top d'elle, elle réussissait à s'il en a un arm bar ou un triangle, mais rien de tout ça. Bien franchement, c'est des choses qu'elle est capable de faire. Je ne m'attends pas nécessairement à voir ça puis tu sais, pour combattre debout, c'est une bonne combattante debout, mais elle n'a absolument rien pour Valentina. Je m'attends à un TKO au sol, probablement, pour être bon honnête avec toi. Je pense que Valentina va laisser les choses aller comme elles vont, va suivre la pace de Maia qui n'est pas le plus élevé, mais qui n'est pas un mauvais pace non plus. Puis dès qu'elle va avoir la chance d'aller chercher un take down puis de l'amener des coups de coude dans la face puis du gros ground and pound, c'est ça qu'elle va faire puis je pense qu'elle va aller chercher le TKO comme ça à quelque part on passe à la portion stupide de la carte puis c'est pour ça qu'on est là. Veux, veux pas les boys là. C'est bien beau des combats de main event avec des championnats en jeu, mais c'est pas des combats compétitifs, c'est pas des gars on le sait qui va gagner, on le sait ce qui va arriver. Ce qu'on veut voir, c'est ces combats-là. Mike Perry contre Tim Meese, c'est ça qu'on veut voir. Le tata avec ses tatous dans la face qui va être là avec sa crisse de blonde fucking enceinte puis un autre de ses chums de gars, je pense, je suis pas trop sûr, mais un autre de ses amis quelconque, dans son coin, il est absolument pas un fighter, on sait pas trop ce qu'il va dire, mais ils vont être là avec Platinum Mike puis de l'autre bord tu vas avoir le Dirty Bird, Tim Meese, qui est pas Mike Perry là, c'est pas un personnage, c'est juste un esti de gars mean qui se pointe dans la cage puis qui fait mal à ses adversaires avec du crisse de bon moi et t'es tête et gratuit, surtout quand t'essaies d'approcher de lui puis qu'il se retrouve dans le clin puis quand ça te colle, c'est des coups de coude puis des coups de genoux dans la face, mais, ça reste un pic qui est pas si facile que ça, même si j'ai l'impression que ça devrait l'être, parce que pour vrai, Mike Perry, le monde qui dit ce qu'il a bien fait contre Mick Egal, je sais pas quel combat vous avez regardé, parce que quand tu perds un round contre Mick Egal à la base, je m'attends probablement à ce qu'il t'aille take down puis qu'il t'aille dominer au sol puis t'aille reusser à ne pas te faire soumettre. Ça n'a pas été le cas, il n'était pas capable de take down Mike Perry, ça fait qu'il a littéralement gagné un round contre Mike Perry debout. Quand tu perds un round debout contre Mick Egal, je ne peux pas te truster pour battre Tim Means, qui est un bon striker. L'affaire, c'est que combien de fois on a vu Tim Means récemment perdre des combats qu'il gagnait. C'est pas Tim Means, il vieillit, on s'entend, il a rassé une fiche de 30 victoires, 12 défaites, il n'y a nul, un autre contest, c'est 44 pro-fight, c'est assez énorme, ça fait longtemps qu'il se bosse, ça fait longtemps qu'il est là, c'est battu à 150 livres, 5 livres, c'est battu à 170 livres, il était dans l'UFC, c'est fait couper, il est revenu, c'est un combattant qui a vu neiger avant hier, il's been around the block. Mais, récemment, on n'a pas vraiment vu une baisse de régime dans son cas, genre il est plus slow qu'avant, il est plus psychose avant, il est plus ça qu'avant, il est encore dans tous ses combats très compétitifs, mais c'est arrivé une fois sur quelques combats, je dirais qu'il gagne encore plus qu'il perd, là, t'es mise, mais quand il perd, souvent, c'est pas genre, ah non, il s'est fait complètement outclass, c'est un combat super serré, puis boum, il s'est fait clip, puis il s'est fait finir. Donc, autant je peux pas trust Mike Perry pantoute dans ce combat-là, parce que, tu sais, je pense que, non seulement on a vu son pic dans une couple de combats, mais on l'a vu se faire finir pour la première fois, on l'a vu avoir une contre-performance dans une victoire face à Mickey Gall, Mickey fucking Gall, qui est un bon prospect pareil, mais qui est tellement encore jeune dans sa carrière, même si on a l'impression d'un échec dans l'UFC, il y avait deux pro-fights quand il est rentré, fait qu'on s'entend, c'était un bébé naissant qui se battait dans l'UFC, puis là, tu le vois se développer sous tes yeux dans l'UFC, puis c'est encore un projet en développement, le Mickey Gall, et Mike Perry aurait dû le battre facilement s'il était le Mike Perry qu'on a vu battre Paul Felder, le Mike Perry qu'on a vu, tu sais, battre des combattants très, très, très potables, mais ce Mike Perry-là, il n'a plus l'air d'être tant là que ça, puis est-ce que c'est à cause qu'il a mangé trop de dommages trop vite, ou c'est à cause que Chris, ça s'en va où sa vie là en Mike Perry? Quand tu t'entends parler de Mike Perry, ce n'est pas pour une performance en cage, parce que sa mère allait appeler la police contre lui, parce qu'il tapochait trop son ex-blom, puis sa mère, elle cachait son ex-femme chez elle, parce qu'elle avait peur que Mike Perry y a dessus, ou parce qu'il a gelé un vieux dans un bord, ou parce qu'il allait se pogner avec Darren Till, ou parce que, tu sais, toi, tu arrives à Mike Perry sauf ce qui devrait arriver dans la cage, ça me porte à dire qu'il n'est plus là, je ne peux plus le truster Mike Perry présentement, je n'ai pas le choix d'aller avec Tim Means aussi, Tim Means par décision, c'est mon pic, mais c'est mon pic en étant bien conscient que s'il y a un esti de tata qui peut se pointer là avec moyen de technique, mais bien du coeur, puis un pop et un menton, puis un gros punch, puis juste perdre le combat jusqu'à ce temps qu'il knock Tim Means out cold like a fool, c'est bien Mike fucking Perry, OK? Fait que ce n'est pas nécessairement le combat sur lequel j'irais mettre de l'argent, mais je pense que Tim Means va gagner. Ça nous mène à un prochain combat, un combat très, très, très important chez les 125 livres. On a probablement deux number one contender fight sur cette carte-là dans les mêmes divisions que les combats de championnat, donc on va peut-être avoir plus de clarity pour ces deux divisions-là, du moins après la carte, s'il y a une affaire qu'on va retirer de cette carte-là, c'est probablement quand ça va être fini, on va savoir qui est le prochain title shot à 125 livres et qui est le prochain title shot à 125 livres chez les dames. Et chez les dames, c'est Caitlin Chukagian qui affronte Cynthia Calvillo. Un combat que je comprends pourquoi qu'il boucle ça, tu vois, Chukagian, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise séquence, ce n'est pas le cas, mais à l'affronter Valentino, on a vu qu'elle n'était clairement pas de calibre, puis contre Jessica Andrade, je veux ça, on a vu qu'elle n'était clairement pas de calibre. Il y a comme des combattantes féminines qu'on a établies comme étant élites, justement Andrade, Thug Rose, Johanna, Valentina Shevchenko, puis Caitlin Chukagian a prouvé être probablement juste la petite coche en dessous de ça. Cynthia Calvillo, pour sa part, toutes ces années-là, on l'a vu comme étant une prospecte qui allait devenir éventuellement une de ces combattantes élites-là. et c'est comme pas mal là que ça se passe pour elle de savoir est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça ne le fera pas. Parce que oui, elle a une très belle victoire contre Jessica High, mais Jessica High, avant d'avoir du succès à 125 livres, c'était une combattante qui, je pense, était 1-5 dans l'UFC avec un no contest, de quoi de même, une fiche absolument horrible. Donc, oui, elle est arrivée dans une nouvelle division, elle a profité du fait que la division était jeune pour s'établir le très haut dans les rankings dès le début, parce que les autres qui étaient là, c'était d'autres, genre 135 livres d'âge assez élevés comme des Liskarmouge, des Alexis Davis, des filles comme ça. Fait que c'était facile pour une fille comme Jessica High de se creuser une place dans le haut de ce ranking-là. Mais là, la division commence à avoir de plus en plus de gens. T'as d'autres combattantes assez élites qui sont revenues de 115 livres qui commencent à avoir du succès comme Cynthia Calvillo comme Alexa Grasso. T'as des prospects à la Jillian Roberts, une mère à Bueno Silva, des filles comme ça qui commencent à pousser tranquillement pas vite puis à tasser les, pas dire, les dinosaures, mais les vieilles qui avaient déjà un name puis ont gagné une couple de bons combats donc se sont insérés dans les rankings puis qu'on accepte qu'ils sont là parce qu'on connaît pas full les autres en dessous d'elles. Mais quand les autres en dessous d'elles commencent à pousser, on se disait Alexis Davis ou Jillian Robertson, c'est qui qui gagne ce combat-là aujourd'hui? Fait que c'est une belle tirade ça pareil pour parler de ce combat-là sur lequel texte j'ai pas grand-chose à dire finalement. Katelyn Chukagin c'est pas compliqué de savoir qu'est-ce qu'elle fait comment qu'elle se bat c'est Holy Homme si Holy Homme n'était pas athlétique la fille elle reste à distance elle a une kicking game à travers derrière son job elle est très technique mais pas puissante c'est une fille qui ne lance pas assez de volume aussi selon moi combien de split decisions de Katelyn Chukagin ont eu lieu que tes jambes ta voix bouger ta voix travaillée avec son adversaire elle est vraiment meilleure qu'elle elle pourrait la dominer mais les combinaisons ne sortent pas un punch à la fois ou un kick à la fois il y a quelque chose qui ne clique pas pour la rendre à ce niveau-là puis oui c'est sûr que quand tu n'es pas une aussi bonne athlète que tes adversaires généralement ça te prend beaucoup plus de technique pour gagner ces combats-là puis naturellement ils vont être plus serrés mais ici tu sais c'est un peu ça ma prescription dans le fond c'est qu'on a Cynthia Calvillo qui selon moi c'est une meilleure grappler une meilleure lutteuse que Katelyn Chukagin mais pas de tant beaucoup que ça puis peut-être une un peu moins bonne striker que Katelyn Chukagin mais encore là pas de tant que ça puis tu as Cynthia Calvillo qui est excessivement athlétique qui est peut-être un peu plus petite en termes de frame venant de 115 livres puis Chukagin elle c'était une 135 livres qui se débroulait très bien avant que 125 livres arrivent donc c'est comme il se rend compte à ce poids-là mais il y en a clairement une qui va être sur un plus gros frame que l'autre mais je pense que Calvillo va être plus rapide que Chukagin je pense qu'elle va être plus explosée peut-être peut-être pas plus forte physiquement mais tu sais plus slick dans ses mouvements plus fluide dans ses mouvements puis pour vrai je pense que ça va faire qu'elle va gagner ce combat-là je m'attends à ce que ça soit quand même compétitif serré peut-être pas le meilleur combat de la soirée non plus mais un combat important néanmoins puis je pense que Cynthia Calvillo va remporter la décision ensuite on ouvre la main card avec pour vrai écoutez ce combat-là ça fait un an jour pour jour que peu importe où je vais il y a quelqu'un qui me croit c'est une des favorites le favorite avant l'année il faut que je sache c'est quand le rematch entre Paul Craig et Shogun Rua c'est la seule chose qui m'intéresse je ne vis que pour ça c'est le seul combat que je veux voir Shogun Rua face à Paul Craig 2 c'est quand que ça arrive Faber puis là je ne savais pas mais là je peux vous annoncer que ça arrive samedi c'est samedi que le rematch le plus attendu de l'histoire des hommes artemis que ça a lieu Shogun Rua Paul Craig puis je ne sais pas qui va gagner pas en tout genre pas en tout mais si tu regardes depuis Shogun a eu un combat puis c'est correct parce que ça fait un an Shogun il est vieux c'est pas deux fois par année c'est bien correct je ne demande pas à Shogun en 2020 de se battre cinq fois par année puis d'être super compétitif avec genre Magomed Ankalaev je veux-tu pas voir ça wow wow que je veux pas voir ça bref je ne sais pas qui va gagner parce que tu sais le dernier combat je pense que c'est comme Shogun qui l'a échappé un peu ça devait être une victoire de Shogun puis Paul Craig un peu mieux fait que prévu ça a fini en draw puis tu sais son combat contre Rogerio Noguera qui prenait sa retraite d'ailleurs après nous a pas mal montré que les deux étaient au même niveau Shogun et Little Nog donc Shogun est probablement au même niveau que Rogerio qui était à la retraite donc il était au niveau de la retraite entre vous et moi même s'il ne prend pas sa retraite c'est pas mal là qu'il est puis tu sais il était slow dans le combat contre Noguera ça a été un bon combat pareil parce que les deux sont vieux puis lents puis ils n'ont plus le même cardio qu'avant ça fait qu'ils ne se battent pas au même pace de crazy qu'avant mais ils se battent quand même un très bon pace pour des vieux de 40 quelques années puis je pense même pas que Shogun a 40 ans ce qui est absolument incroyable en soi mais en âge elle m'a mis on s'entend il a 73 ans ça fait que son âge âge dans la vie ça ne change pas grand chose dans le cas ici man c'est ça c'est qu'on dirait que je n'ai pas vu rien de Shogun vraiment qui me porte à croire qu'il va faire mieux que la première fois face à Paul Craig puis Paul Craig oui il est up and down mais je pense qu'on a vu des améliorations dans sa game ça ne reste pas un bon lutteur puis ce n'est pas bon quand tu es principalement un grappler il n'a pas full à avoir le moyen de te retrouver sur le top autant il n'a pas tant le moyen de se retrouver sur le top même des fois quand il se retrouve sur son dos il est vulnérable quand il fait passer sa garde il y a une bonne garde Paul Craig a une garde absolument incroyable il y a un gars de triangle c'est ça qu'il fait il passe des triangles à du monde après avoir Paul Gard c'est ça sa game c'est pour ça que je l'aime autant mais c'est comme le classique Godju qui a une très bonne garde mais un coup tu passes sa garde il est comme oh shit pas habitué d'être c'est moi les boys puis c'est comme ça que Jimmy Crute avait eu du succès contre lui d'ailleurs puis je pense même finir en kimura ou quelque chose comme ça mais non c'est ça on dirait Paul Craig a beaucoup amélioré ses mains ça avait été un gros facteur dans le premier combat le fait que Paul Craig semblait le striker le plus rapide des deux le plus pépé des deux entre lui et Shogun puis tu sais si ce combat là est un draw un an s'il y a une chose qu'on peut prendre pour acquis c'est que Shogun ne s'est probablement pas amélioré dans la dernière année c'est s'il y a quelque chose il va peut-être régresser c'est avoir jusqu'à quel point il a régressé si le premier combat est un draw puis il va régresser genre en théorie j'ai pas le choisi avec Paul Craig ici pour ce combat là c'est ça que je vais faire je vais prendre Paul Craig par décision puis je vais être bien content de passer au prochain combat le meilleur combat sur la carte vous pouvez me dire ce que vous voulez les meilleurs combats sur la carte c'est ça c'est pas les deux main ou co-main event c'est pas PMP contre Tim Min c'est un bon combat ça va être drôle mais le meilleur combat sur cette carte là c'est Brandon Moreno face à Brandon Royval parce que c'est à la fois un action fight c'est un fight qui est fait pour être le fun puis plein de rebondissements puis de scramble excitant puis de tentative de soumission puis d'échange debout puis de ces deux gars là vont tout faire veulent tout faire Brandon Royval peut-être un peu plus submission oriented c'est un gars qui super game de se battre debout c'est quand même un bon style lanky puis il fait bien ça mais principalement ce qu'il veut c'est se retrouver au sol puis essayer de touch au hockey avec ses mains avec ses jambes de n'importe quelle style de manière qu'il peut ça c'est ce que Brandon Royval va faire mais c'est à la fois un action fight et un fight relevant ces deux gars là Brandon Moreno selon moi méritaient peut-être plus le title shot encore qu'Alex Perez dans ce combat là et il l'a pas eu ça fait qu'on s'entend que s'il gagne ici c'est lui le prochain en ligne puis si Brandon Royval vient battre le gars que tout le monde s'entend pour dire c'est lui le prochain en ligne s'il gagne c'est Brandon Royval qui devient le prochain en ligne surtout qui va tomber avec une fiche de 3-0 dans l'UFC resté invaincu surtout que ses deux premiers combats ont été très excitants aussi fait je pense que je pense que j'ai Moreno ici c'est un combat que j'ai beaucoup de difficultés à pic mais pas tant à cause du match-up j'ai comme une bonne idée quand même de comment ça va se dérouler ce combat là je pense que Moreno est un meilleur lutteur fait qu'il va faire un peu de dictate où se passe le combat puis tu sais c'est un gars qui est super down the grapple puis c'est pour ça que j'ai de la misère à pic le combat je pense que si Moreno arrive puis il dit moi je veux juste gagner ce combat là je vais tout faire pour ne pas me mettre dans le trou mais juste gagner ce combat là je pense qu'il est aisément capable puis il a un meilleur chemin vers la victoire que Brendan Royval si c'est ça qu'il essaie de faire je ne sais juste pas s'il est capable de s'empêcher de grapple puis d'aller grapple avec Brendan Royval qui a presque ou juste gagné par soumission dans sa vie c'est excessivement dangereux et c'est quelque chose qui pourrait fort bien causer sa perte puis ça ne me surprendrait pas que ça cause sa perte parce que ça ne serait pas contre Moreno d'aller essayer de grapple avec ce gars-là ceci étant dit je pense que c'est là qu'on va attend quand même le plus complet des deux puis je vais me fier sur lui ici pour essayer de faire les choses de façon la plus intelligente possible puis d'être prudent de oui scramble avec Royval si on se retrouve au sol parce que ça va être la manière de se relever ou de la manière d'améliorer sa position mais de quand même être prudent dans des scramble parce que Royval va scramble avec toi puis va essayer de te catch en scramble avec une soumission ce qui fait de lui l'un des combattants les plus dangereux à Flyweight d'ailleurs mais je pense que Moreno va réussir à travailler à l'entour de ça et remporter ce combat-là on a ensuite le retour de Joachim Buckley qui affronte Jordan Wright dans un bon petit combat de prospect intéressant mais un combat où j'ai pas le choix de favoriser Buckley juste par comme le demeanor des deux fighters la manière dont les deux fighters sont on a Joachim Buckley qui dit je veux pas qu'on parle du knockout contre Kassan Ghanai parce que oui c'est absolument génial c'est le knockout de l'année un des plus beaux qu'on a vu ever mais est-ce que on peut se fier là-dessus vraiment pour la suite des choses pensez-vous vraiment qu'il va relender un autre kick de même out of nowhere contre quelqu'un je penserais pas mais Joachim Buckley il est mean puis Jordan Wright il est bon il est technique mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il manque un peu puis c'est ça qu'on a vu que le gars il a une fiche de 11-0 avec un no contest le seul no contest c'était une défaite c'est une défaite au Contender Series face à Alexander Hernandez ça a été overturned en no contest à cause du cannabis le très méchant cannabis mais Hernandez a gagné le contrat du UFC avec cette performance puis l'UFC ne l'ont pas foutu dehors que ça a été overturned en no contest à cause du cannabis donc c'est littéralement une victoire sur Jordan Wright qui a amené Anthony Hernandez dans l'UFC puis comment il a gagné ce combat-là il a gagné ce combat-là en étant mean puis en mettant de la pression puis en ne laissant pas le temps à Jordan Wright de faire ces choses on l'a vu dans le premier combat Jordan Wright c'est un spinning kick qui a landé sur Isaac Villanueva puis après le final du round and pound mais c'est un combattant que si tu le laisses être at range faire ces choses va te surprendre parce que oui il est quand même explosif puis rapide pour sortir une technique comme ça un peu out of nowhere surtout avec ses pieds généralement mais je pense qu'il est un peu capable avec ses mains aussi bien que tout à l'essor extent mais quand même il ne faut pas que tu laisses le temps de faire ça simplement si tu es Iwagim Buckley il faut que tu mettes de la pression sur lui puis tu laisses aller tes mains puis c'est quelque chose qu'il est capable de faire il a eu un peu de la misère à gérer la distance face à Kevin Holland dans son combat avant contre Cassandre Ganai ça va être intéressant à voir ici parce que c'est quand même un gars qui va avoir un avantage de range sur lui Jordan Wright selon moi c'est un gars qui est quand même puis qui se bat même s'il n'y a pas davantage de range il se bat long puis Buckley aussi il faut le dire il serait probablement plus en termes de size un 170 qu'un 185 mais c'est un gars qui a beaucoup de power dans ses mains puis il va finir des middleweight pourquoi il se ferait souffrir de 15 livres de plus quand il peut juste se battre à 185 puis avoir du succès pareil visiblement donc je pense que Wright peut gagner je ne parle pas Wright je pense que Buckley va gagner ce combat-là je pense que c'est un match-up qu'il favorise par le fait que Buckley va essayer de mettre de la pression puis laisser aller ses mains parce que même contre Holland j'irais bien la distance mais ça ne l'a pas empêché de laisser aller ses mains dans ce combat-là puis il y a même l'année des bons coups sur Buckley sur Holland désolé même un couple de fois il l'a forcé à arrêter de parler pendant le combat si tu réussis à arrêter Kevin Holland de parler pendant le combat tu fais quelque chose de bien je pense que la question du range va être intéressante si Wright est capable de mieux gérer le range que prévu ça pourrait là vraiment changer l'issue de ce combat-là selon moi mais selon ce que j'ai vu à date je pense que Buckley avec sa pression puis le fait qu'il va le laisser aller ses mains puis il va l'année du power sur Wright devrait être capable d'aller chercher comme un TKO à quelque part au deuxième round pour remporter ce combat-là ensuite l'affaire de l'autre Antonina Tchevchenko affronte Ariane Lipsky la girl à Greg et je ne veux pas trop décevoir à Greg je pense qu'Antonina va gagner ici bien franchement parce que Lipsky est violente dans ce qu'elle fait mais elle a de la misère physiquement à s'imposer puis comme on a parlé avec Valentina puis je n'ai pas besoin de vous sortir évidemment qu'Antonina est absolument la version d'Olorama de Valentina Tchevchenko c'est genre Valentina Tchevchenko si t'étais un peu moins bonne puis t'avais aucune chance de jamais devenir une championne Antonina Tchevchenko c'est littéralement ça donc tu sais je pense que le fait que Lipsky est violente est capable de mettre des mains sur son adversaire elle n'a pas un mauvais combat au sol mais c'est une fille que si t'es lourd dessus le top puis tu reçois la technique d'or puis t'es lourd dessus le top va avoir de la misère à sortir dans tout de là même si quand elle est sur le top elle est vraiment excellente elle est capable de passer ta garde ground and pound toute la patente l'affaire c'est que the name of the game pour les sœurs Tchevchenko c'est s'imposer physiquement c'est autant dans les échanges de bouts de frapper ton adversaire plus fort qu'elle te frappe ou dans le clinch de peser sur eux puis Antonina aime vraiment plus se battre dans le clinch que Valentina Valentina souvent va essayer d'aller chercher le clinch puis contrôler un peu puis switcher un takedown Antonina va absolument dans le clinch de call laisser des coups de genoux dans le ventre de call laisser des coups de genoux dans la face travailler avec ses coups d'être très active en striking du clinch puis je pense que c'est ça la différence majeure entre les deux sœurs mais ça reste quand même un élément où elle réussit à s'imposer physiquement puis c'est ça c'est le manque de physicality que j'ai vu chez Ariane Lipsky qui me fait croire que on a deux combattantes qui ont selon moi des skills assez égales t'en as une qui va juste être plus imposante physiquement que l'autre puis je pense que c'est elle qui va gagner puis je pense que c'est Antonina Chevchenko par décision ça nous met un excellent combo welterweight Daniel Rodriguez qui a beaucoup d'hype derrière lui depuis ses premiers combats UFC qu'il y a vraiment Nicholas Dalby Nicholas Dalby le monde était quand même content de le voir revenir au UFC une belle performance à son retour puis après ça il s'est fait péter par Jesse Ronson qui est un 155 livres on a beau être super content pour Jesse c'est pas un bon loss pour un welterweight de te faire péter par un lightweight de même de te faire être droppé puis se soumettre au premier round pas une belle performance pour Dalby qui est justement réputé comme étant le gars super tough qui oui il va manger tes gros coups mais il va rester dans le combat puis il va être fendu au complet puis il va saigner de partout mais il a du coeur au ventre fait qu'il va rester là puis il a du bon cardio puis de la bonne condition physique puis il va t'entraîner dans une guerre un brawl où il n'y a rien de facile puis c'est à partir de là qu'il réussit à gagner ses combats le fait qu'il s'est fait finir rapidement comme ça par Jesse Ronson c'est vraiment concernant surtout contre Daniel Rodriguez qu'on avait été un absolu un absolu tueur debout absolu tueur qui n'aute ses adversaires en plus c'est genre un gars de 10 planets j'ai hâte de voir son sol ça a l'air de quoi j'ai hâte de le voir il y a une game weird au sol ou c'est le seul gars de 10 planets qui fait des affaires normales je ne le sais pas mais je ne m'attends même pas particulièrement à voir ça ici je pense qu'il va finir Dalby je pense que Dalby va être plus tough que le combat contre Ronson je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé contre Ronson si c'est un signe précurseur pour la suite ce n'est pas un bon signe je pense que Dalby va mieux faire mais il va quand même se faire finir ça quelque part au 3ème round parce que Rodriguez est immensément puissant j'ai Rodriguez TKO rame 3 ça nous mène au fight pass prelim Alan Joban ça fait des millenaires qu'on ne l'a pas vu ils affrontent Jared Gooden puis j'ai Alan Joban par décision ici parce qu'à moins qu'il ait pris un coup de vieux puis que l'inactivité ait vraiment fait du mal ça va être un combattant beaucoup plus complet que je le vois être capable de le battre debout je le vois être capable de switch le momentum puis amener le combo au sol puis être capable de le battre là quand même aussi donc tu sais Jared Gooden c'est un gars qui arrive de faire contre les circuits régionaux le gars a fait le tour de la place il s'est battu au Titan s'est battu au LFA s'est battu à plein de places c'est souvent battu pour des belts là mais souvent il a come up short aussi contre des gars qui allaient signer dans l'UFC par après fait que c'est comme c'est un gars qui arrive quand même avec une fiche de 17-4 aussi donc oui il se bat depuis 2015 je ne suis pas quelqu'un qui est vieux encore il rentre dans les meilleures années de sa carrière mais il a déjà beaucoup d'expérience il a déjà une coupe de défaite puis j'ai comme plus l'impression que c'est un gars qui tu sais Jared Gooden si tu me dis il va avoir du succès dans l'UFC peut-être mais tu sais à quelle échelle je vois comme étant un gars qui peut en gagner un, perdre un, gagner un, perdre un affronter des nouveaux qui rentrent dans l'UFC pas mal souvent puis s'il réussit à gagner c'est-à-dire que le nouveau il n'est pas full de calé puis si le nouveau réussit à battre Gooden ça veut dire bon peut-être tu as ta place dans l'UFC si tu peux battre un gars comme Jared Gooden mais je pense que Joe Benz nous a montré être une petite coche en haut de ça au travers de sa carrière puis à moins qu'il ait vraiment pris du recul dans ses habilités désolé mais je vais gagner ce combat-là par décision ça nous mène à un combat que je suis low-key vraiment intéressé à avoir Carl Decaus Dustin Stoltz Carl Decaus qui est le frère de Chris Decaus il y a juste un combat dans l'UFC à date ça a été un combat vraiment chaudement disputé contre Brandon Allen ça a été un bon grapple fest il y a eu des beaux moments aussi debout pour Decaus puis encore une fois ici ça risque d'être un grapple fest puis c'est pour ça que j'étais excité parce que Dustin Stoltz c'est un gars il y a une victoire par Twister couple de TKO mais c'est tout du ground and pound au sol c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de lutter prendre le top puis à passer de là travailler pour passer la garde pour aller chercher des soumissions puis Carl Decaus personnellement je m'en fous qui gagne je pense que Decaus est meilleur autant en termes de potentiel qu'en termes de talent actuel maintenant c'est pas un mauvais striker comme on dit il s'entraîne avec son frère Chris Decaus qui a du succès principalement debout parce que c'est un minuscule heavyweight qui est super rapide puis c'est pour ça qu'il note l'heavyweight de bas niveau je sais pas savoir de quoi le mec qui pogne Cyril fucking Gan ou même Tanner Boser ou quelqu'un de même mais on verra rendu là ceci étant dit Carl grâce à son frère grâce à l'entraînement qui est ensemble c'est quand même un bon combattant debout je dirais dans la moyenne même pour un gars qui est principalement un grappler son striking peut être surprenant je pense qu'il va être supérieur à Stoltzfuss je pense que c'est ça qu'il démarque de Dawson Stoltzfuss mais si les deux font juste grapple ça se peut que Stoltzfuss gagne aussi parce que lui aussi c'est un grappler très dangereux moi personnellement j'espère juste qu'il roule pendant 15 minutes puis que le meilleur gagne mais s'il faut que je fasse une prédiction ici je vais y aller avec Carl Decaus par décision ça nous met au premier combat de la soirée Louis Kosky qui fait ses débuts dans l'UFC face à Sacha Palatnikov Sacha Palatnikov qui est un fighter spécial parce que c'est le premier combattant originaire de Hong Kong à se battre dans l'UFC je vais vous expliquer que je comprends vraiment ce qui se passe ici parce que Sacha Palatnikov ça sonne assez russe à mes oreilles quand je checke des vidéos des combats du gars il a l'air assez russe aussi le type mais ça a l'air qu'il vient d'Hong Kong je suis hâte à lui c'est le premier combattant d'Hong Kong à se battre dans l'UFC grand accomplissement pour toute la patrie hongkongroise je ne sais pas comment il les appelle mais je suis hâte à eux pour vrai et il va sûrement la perdre contre Louis Kosky parce qu'on les a vus au Contender Series les frères Kosky c'est des gars ça a l'air des Matt Brown un peu dans le sens des combattants qui ont du coeur puis que oui des fois ça va leur prendre un peu de temps avant de se mettre en marche bien qu'il y a eu des deux frères Kosky qui n'a pas pris du tout avant de se mettre en marche mais que ça peut être plus long avant de se mettre en marche mais qu'ils ont du power qui frappe très fort puis que plus que tu leur amènes de l'adversité plus qu'ils se disent là internellement je ne peux pas perdre ce combat-là il faut que je ne t'ai pas il faut que je ne t'ai pas puis plus que tu leur amènes de l'adversité plus que tu vois une grosse version 2 sortir je ne sais pas jusqu'à quel point Palatnikov va être de l'adversité puisque c'est juste une fiche de 5 victoires 2 défaites il n'y a pas affronté vraiment beaucoup de gens qui existent je dirais en général du moins pas vraiment battus beaucoup de gens qui existent il y a une défaite contre Mounir Lazez qui a récemment battu Abdoul Razak Alassane avant qu'Abdoul se fasse malheureusement tuer par Chaos Williams mais bref je pense que Kowski ici devrait être en mesure de gagner ce combat-là c'est un gars qui va essayer de pousser une guerre debout il va essayer de garder ça le moins technique possible parce que il est capable de rester lui technique dans un ball tu sais souvent quand tu as un adversaire qui est très technique puis qui bouge bien ce que tu veux c'est d'essayer de le forcer à échanger avec toi voir s'il garde son sang-froid en échange ou si sa technique s'effondre complètement puis quand il se met à brawler c'est un combat-temps qui est plus facile à toucher qu'il est moins potent potent et si bon c'est un anglicisme c'est le gros potent en défensive tu vois donc je pense que c'est absolument dans la game de Louis Kowski d'essayer de forcer ce brawl-là de Palatnikov puis Kowski lui est capable de rester technique quand il reçoit genre des bungalows par la tête puis qu'il faut qu'il lance en retour donc c'est un gros avantage pour lui dans ce combat-là puis je pense qu'il va aller gagner ça par TKO au round 2 et ça va conclure mes petits amis mes prédictions pour l'FC 250 Figueredo face à Pérez j'espère que vous avez apprécié laissez-moi un like si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne YouTube même si vous écoutez ça sur Facebook s'il vous plaît prenez un petit 30 secondes allez vous abonner à YouTube puis après ça on est en business puis c'est ça laissez-moi part de vos commentaires au niveau d'excitation vos combats les plus attendus de la soirée etc etc on joue sur de ça ensemble in the comments et puis on se parle une prochaine fois voilà